Donc je vais commencer par présenter la partie opportunité PPP mai. Alors pourquoi on peut voir dans les PPP une opportunité de relance de l'investissement ? Tout d'abord on considère que d'une manière générale la commande publique constitue en elle-même un potentiel de marché pour le secteur privé. Que les PPP peuvent contribuer à stimuler l'offre de services publics étant donné qu'à travers cette forme de partenariat il y a une réduction du poids des contraintes budgétaires de l'Etat. Le troisième point qui peut concerner la participation du secteur privé nous considérons que les PPP offrent deux opportunités au secteur privé. D'abord une participation financière. et une participation industrielle, c'est-à-dire dans le cadre de la conception et éventuellement l'exploitation des projets qui peuvent être réalisés dans ce cadre-là y compris dans le cadre de la sous-traitance. Alors autre aspect sur lequel on relève une opportunité liée aux projets qui sont réalisés dans le cadre des PPP et en regardant les données depuis la crise financière de 2007 jusqu'à nos jours on se rend compte que en dépit de la crise, les PPP au niveau mondial n'ont pas baissé, n'est-ce pas ? Et donc les chiffres dont nous disposons à partir de la Banque de données de la Banque mondiale prouvent que, en définitive, il y a une augmentation à la fois observable à la fois au niveau du nombre de projets mais aussi au niveau des investissements qui sont réalisés. Nous avons relevé au niveau de cette base de données près de 5 783 projets qui ont été réalisés en PPP entre 90 et 2012 notamment au niveau des pays à niveau de revenus faibles à moyen donc c'est des pays en développement et les investissements qui ont été réalisés avoisinent les 2 billions de dollars US. Autre constat que l'on peut relever à partir des données disponibles sur les PPP c'est que depuis 2007 et en dépit de la crise, il n'y a pas eu de report systématique sur les secteurs à faible risque, n'est-ce pas ? Contrairement à ce qui s'est passé, par exemple, après la crise asiatique de 1997 où il y a eu un report des PPP sur les secteurs à faible risque et sur les secteurs où les revenus générés sont des revenus qui sont sûrs c'est-à-dire des secteurs tels que les télécommunications où les revenus proviennent des paiements effectués par les usagers eux-mêmes. Deuxième aspect que l'on relève à partir des données c'est qu'en réalité les PPP sont plus nombreux dans le secteur de l'énergie sans doute parce que les pays aujourd'hui sont de plus en plus demandeurs ou consommateurs d'énergie et qu'en réalité il n'y a pas une tendance à constater un report au niveau du secteur des télécoms pourtant plus rentable. Alors pour vous confirmer ces aspects-là, on présente ici un graphique qui donne les tendances sectorielles des investissements en PPP en millions de dollars entre 90 et 2012 et on voit bien qu'à partir de 2007, il n'y a pas une tendance où on n'observe pas une chute particulière des projets en PPP quels que soient les secteurs. Ici nous avons une représentation pour quatre secteurs que sont l'eau, l'énergie, les télécommunications et le transport. Alors du point de vue des chiffres dont on dispose sur l'impact des PPP même si nous avons ici un impact en bout de chaîne c'est-à-dire que certaines études ont tendance à montrer que lorsque des pays réalisent plus de 70% de projets PPP en infrastructure ils ont tendance à enregistrer une hausse de la croissance du PIB de 2,5%. Bien sûr ici nous retrouvons une problématique connue qui est la contribution de l'infrastructure à la croissance économique mais ces chiffres-là ne donnent pas en quelque sorte ou ne démontrent pas la complémentarité qui peut exister entre l'investissement en infrastructure qui est réalisé par l'État et l'impact qu'il peut avoir sur l'investissement privé. Donc nous avons simplement un effet direct de la réalisation des projets en PPP sur la croissance économique. Et la même étude tend à montrer également qu'un accroissement de 1% des investissements en PPP peuvent contribuer à l'accroissement du PIB par tête un accroissement de l'ordre de 0,3%. Alors je ne vais pas trop m'attarder sur les données en ce qui concerne la France. Le choix, le fait de se référer à la France ici n'est pas par hasard puisque le projet de loi lui-même dans son exposé de motifs fait référence à l'expérience française mais nous allons simplement dire que et je constate également qu'il va y avoir une présentation pour le cas de la France. Mais en tous les cas, ce qu'on peut dire c'est que les contrats PPP au niveau de la France couvrent plusieurs secteurs que les revenus qui sont générés par les divers contrats PPP en Tunisie représentent 5% du PIB ce qui n'est pas négligeable et on sait d'une manière générale que les pays qui ont suivi le choix de développer des projets dans le cadre de partenariats publics-privés s'inscrivaient dans une stratégie industrielle qui consistait à développer des champions nationaux ce qui leur conférait un avantage comparatif y compris dans l'exportation des services liés à la réalisation de ces projets-là et nous citons en particulier la France de nouveau ici parce que nous savons qu'en France il y a trois majors en matière de BTP que sont Eiffage, Vinci et Buig et ces trois grandes entreprises représentent ou comptent parmi les douze plus grandes majors de BTP dans le monde. Alors maintenant nous allons passer à la partie ce n'est plus du oui, maintenant c'est du mais il y a une erreur qui s'est glissée dans le transport il n'y a plus le oui au niveau de la présentation mais nous allons discuter un peu du mais ici c'est-à-dire il y a des opportunités tout ce que je viens de dire tout ce qui a précédé constitue l'aspect oui au niveau des opportunités offertes par les PPP maintenant on va dire oui mais, c'est la deuxième partie alors pourquoi il y a un mais tout simplement parce que la région MENA s'avère être une région peu dynamique en matière de réalisation de PPP le constat on le fait toujours à partir des données de la Banque mondiale nous avons une région qui réalise uniquement 2,6% des projets PPP à l'échelle mondiale et en termes d'investissement les investissements PPP réalisés dans la région représentent 4,6% du total des investissements en PPP dans le monde autre point qui peut justifier ce mais c'est le taux d'échec, n'est-ce pas même si le taux d'échec ici s'élève à 6% ce n'est pas un taux d'échec énorme mais l'échec existe et il y a pas mal de projets dans les pays en développement qui ont été soit annulés ou qui sont en souffrance c'est-à-dire qui sont soumis actuellement à un arbitrage international en termes de nombre de projets nous avons relevé 329 projets alors quand on regarde les différentes formes de PPP nous avons des PPP qui se font dans le cadre de privatisation partielle qui se font dans le cadre d'investissements étrangers ce qu'on appelle les green fields les green fields, pardon, investments et il y a une autre partie de projets PPP qui se font, qui se réalisent dans le cadre de contrats ce qu'on appelle la forme contractuelle de PPP alors justement c'est au niveau de la forme contractuelle que l'on relève un certain nombre d'échecs n'est-ce pas et ce point-là est important pourquoi ? parce que nous avons nous avons une loi ou un projet de loi par exemple sur les PPP qui envisage la forme essentiellement la forme contractuelle n'est-ce pas et le problème au niveau de la forme contractuelle c'est que nous avons généralement des contrats qui sont incremplés c'est-à-dire des contrats dans lesquels on ne peut pas prévoir tous les états futurs de la nature alors il y a une spécificité au niveau du secteur de l'eau notamment parce qu'on a tendance à relever un échec un taux d'échec relativement important et autre caractéristique c'est que pour ce secteur-là la forme contractuelle elle est prédominante alors je vais accélérer un tout petit peu s'agissant de l'historique de la Tunisie nous avons uniquement 9 projets qui ont été réalisés en PPP avec des investissements de l'ordre de 6 800 millions de dollars 4 secteurs sont concernés mais nous avons relevé une faible participation du secteur privé puisque sur les 9 projets il y a uniquement 2 secteurs alors en matière de PPP contractuelle nous avons également un problème de faible retour d'expérience c'est-à-dire que nous n'avons pas suffisamment de projets qui ont été réalisés dans le cadre des formes contractuelles qui permettent aujourd'hui d'avoir une idée sur les problèmes qui peuvent se poser pour les PPP réalisés sous cette forme-là et donc tout cela nous amène sur le projet de loi que nous allons débattre aujourd'hui alors ce que propose le projet de loi ou la nouveauté majeure c'est des paiements publics qui sont étalés dans le temps et qui rémunèrent des prestations groupées alors les questions que l'on se pose c'est en fin de compte est-ce que le groupage des prestations il est toujours optimal n'est-ce pas alors il ne peut être optimal qu'à partir du moment où on prouve qu'il y a une internalisation d'externalité dès lors qu'un seul prestataire réalise l'ensemble des prestations n'est-ce pas et que si l'internalisation de l'externalité elle est prouvée cela va conduire nécessairement à ce qu'il y ait peu de prestataires qui puissent assumer l'ensemble des prestations qui sont prévues à savoir la construction l'exploitation et la maintenance auxquelles s'ajoute bien sûr la partie financement et donc le travers de tout cela c'est qu'on risque de se retrouver avec un faible nombre de postulants pour la réalisation de ces PPP et donc on aura probablement un problème de faible concurrence pour le marché il y a également un problème de capture qui peut se poser malheureusement je n'ai pas beaucoup de temps pour l'expliquer mais on peut en débattre tout à l'heure et enfin et ce qu'il faut retenir également c'est que on a tendance à considérer que le recours au PPP va diminuer les contraintes budgétaires de l'Etat ce qui va l'amener à opter pour cette forme là pour réaliser les investissements publics mais le problème c'est que l'arbitrage risque de ne pas se faire de manière systématique pour une raison essentielle ici c'est que il y a des normes de comptabilisation des dépenses qui sont liées à ce type de contrat et qui vont faire en sorte que tout cela va réduire la marge de manœuvre de l'Etat en matière d'arbitrage en faveur de la forme de PPP qui est envisagée particulièrement dans le projet de loi de l'Etat